Voilà le plus grand enseignement de ce chapitre-là. Ensuite, il élabore sur les qualités de l'eau. Et c'est des qualités qu'il faut essayer de nourrir en nous. Elle est bénéfique à tous. La deuxième phrase, la bonté suprême est comme l'eau, elle est bénéfique à tous, ne rivalise personne. Bénéfique à tous. C'est cette notion aussi d'équanimité. Parce que voyez, quand l'eau tombe, elle ne va pas choisir d'aller arroser seulement votre salade ou votre poireau. Elle va aussi aller arroser les ronces. Elle va aussi aller arroser les orties. De façon équanime, elle va être bénéfique à tous, sans jugement. Sans discrimination, sans classification. Donc c'est cette grande bonté, cette largesse de la bonté. De nourrir et soutenir toute chose indépendamment de nos jugements. Occupant les lieux bas, dédaigner des hommes. Donc c'est encore, là, ça fait un petit peu miroir à cette notion d'être en retrait, qu'on a vu dans le chapitre précédent. Être en bas aussi. Cette notion d'humilité et d'être en retrait. Voyez, comme je vous l'ai dit, l'eau va vers le bas. Vous n'avez jamais vu un courant, une rivière remonter, le courant de la rivière remonter la montagne. Si vous en voyez une, filmez-la, envoyez-la moi. Ou appelez-moi, je viendrai vous voir. Donc c'est cette notion, elle va toujours vers le bas. Donc être dans la simplicité, ce retour à la simplicité. Ensuite, il y a une autre interprétation qui est faite dans des chapitres de nature plus alchimique. Par exemple, un des commentaires d'un grand alchimiste de la dynastie Song, Bai Yu-chan, lui, il dit que dans ce chapitre 8, l'eau représente notre nature véritable. Je crois que je l'ai là. Voilà, c'est ça. Il dit que c'est notre nature originelle qui est comme l'eau, en fait. Et c'est pour ça que si on se modèle sur l'eau, on se rapproche de notre nature universelle, notre nature originelle, « xing », comme on dit en chinois. Et donc, lorsque notre nature originelle s'exprime pleinement à travers nous, c'est là qu'on comprend la suite des phrases qu'il a mises là. Lorsque c'est notre nature originelle, et non pas notre personnalité, notre personnalité, elle est constamment dans la discrimination. Elle juge, quelle est personne, à quelle personne on devrait donner notre bonté, à quelle personne on devrait donner notre colère, à quelle personne on devrait donner notre rancœur, à quelle personne on devrait donner notre gentillesse. C'est notre personnalité. Mais il dit que notre nature véritable, c'est là qu'il dit, « elle a un cœur parfait tel un gouffre », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite dans le cœur qui s'exprime. Ce n'est pas limité. Il y a cette capacité de donner, d'accueillir tout le monde dans cet immense cœur. Elle donne avec une parfaite charité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Elle ne donne pas pour recevoir quelque chose en échange. Elle ne donne pas pour obtenir quelque chose. Elle donne spontanément. C'est notre nature véritable. Elle parle avec une parfaite sincérité. Là aussi, il n'y a pas de double... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501